Bonsoir tout le monde, je vous retrouve sur Souris TV aujourd'hui pour vous parler d'une mésaventure qui m'est arrivée l'été dernier et que je suis transformée par tout simplement ma volonté de ne pas lâcher l'affaire. Donc comme je vous l'ai déjà dit sur mes premières vidéos et comme je le répète je pense assez régulièrement, à la base je suis blogueuse donc je ne suis pas YouTubeuse, c'est arrivé pendant le confinement. C'est souvent que je recoupe des choses qui se passent sur le blog avec la chaîne YouTube C'est Normand. Donc ça sera une vidéo assez courte où je vais vous raconter ce qui m'est arrivé l'été dernier et comment j'ai réussi à passer sur ce gros problème. Donc comme je vous l'ai déjà répété quand même assez souvent ici, je ne suis pas radine. C'est loin de là, je dépense mon argent mais j'essaie de dépenser mon argent de façon assez réfléchie, assez efficace. Donc je ne suis pas encore nouvelnaire, je le serai peut-être un jour, on verra si les techniques d'épargne me permettent d'y arriver. Mais en tout cas quand j'ai des grosses dépenses qui doivent arriver, soit ce sont des dépenses auxquelles je ne peux rien y faire, je suis obligée de répondre à à ces problèmes financiers du style, problèmes de voiture urgents, le souci dans mon appart, enfin des soucis comme ça on n'a pas le choix. Si c'est un souci de santé également, on n'a pas le choix. Par contre, il y a certains problèmes qui nous arrivent dans la vie où on n'est pas obligé de répondre de suite à ce souci en sortant de l'argent. Par exemple, ce qui m'est arrivé l'été dernier, je crois que c'était en juillet, août ou même septembre, je ne sais plus mais en tout cas c'est quand même assez vieux. C'est vieux sans l'être trop. En fait, donc comme je vous dis, je suis blogueuse, donc une blogueuse a besoin de matériel pour remplir ses fonctions, même si c'est un loisir, on a besoin de l'ordinateur, c'est énorme. En fait, quand vous êtes blogueuse, en dehors du fait de faire des photos, ce qui n'est pas le cas de toutes les blogueuses, certaines en font, d'autres n'en font pas, moi j'en fais sur chaque article quasiment, c'est très rare les articles des blogs où je ne fais pas de photos. Donc vous avez besoin d'un appareil photo, que ce soit le smartphone, que ce soit un téléphone lambda qui fait des photos, ou bien un réflexe, ou bien n'importe quel appareil photo, donc ça c'est des choses. Et vous avez en fait essentiellement besoin d'un ordinateur, parce qu'on dit blogue, dit article, dit taper sur votre ordinateur. Donc ce qui m'est arrivé, je vous le disais il y a quelques mois, c'est que mon ordinateur est tombé en panne. C'est un ordinateur portable à serre que j'ai acheté en novembre 2007, si je ne me souviens bien. Donc il est tombé en panne en 2019, donc 12 ans après l'achat. Donc il a quand même bien tenu, il a bien rempli ses fonctions, j'en étais très 177, c'est vraiment avec une grande peine qu'il est tombé en panne, et que je me suis dit c'est mort, c'est la fin. En fait, si quelqu'un qui s'y connaît en informatique ne passe sur cette vidéo et qui peut m'expliquer ce qui s'est passé, je vous le disais. Donc ce qui s'est passé, c'est que déjà au fur et à mesure des années, l'ordinateur commençait à être un peu long à l'action, au démarrage, il ramait un peu. Mais ça allait quand même pour un ordinateur de 12 ans, 2007 quand même. Et un jour, je crois que je devais renouveler mon antivirus et je ne l'ai pas fait dans les temps, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et je n'ai donc pas renouvelé mon antivirus. Je prenais à base, la version 28. Et juste après la date d'expiration de l'antivirus, qu'est-ce qui m'arrive ? Un jour, j'ouvre mon ordinateur et là, j'ai une espèce de page bleue, noire, je ne sais plus, avec tout un tas de trucs qui s'écrivent, de redémarrage, de je ne sais pas quoi, que j'ai mal et d'éteindre mon ordinateur. Oui, enfin, je pense que vous avez tous déjà eu ce cas dans votre vie, où l'ordi a plein d'écritures et qu'en fait, vous êtes censé appuyer sur OK ou faire des marches, chose que j'ai fait, mais sans succès. Donc, je m'étais dit que c'était passager, que c'était peut-être un échec au démarrage, que c'était un petit souci sans grandes conséquences. Et il se trouve qu'en fait, non, c'est la mort de mon ordinateur. Donc, soit je me suis fait pirater, j'ai chopé un virus, soit il est mort, il a fait son temps. Et voilà quoi, l'ordinateur que j'avais avant le portable, c'était un ordinateur fixe, vous savez, l'ancien avec la tour imposante, l'écran très imposant, ce n'était pas encore les ordi en paire mince et tout, là, c'était vraiment le gros gros qui prend de la place. Je l'avais gardé de 2001 à 2007, donc 6 ans, donc moitié moins que le portable. Pourtant, c'était une grande marque, connue et tout, que j'avais payé beaucoup plus cher que le portable, mais qui a tenu que 6 ans. Donc, pour ça, je me suis dit, au bout de 2 ans, c'est bon, je l'avais fait son temps, pas de souci. Sauf que, quand on est blogueuse, ou blogueur, comme vous voulez, et que l'ordinateur tombe en rade, et qu'on n'a pas envie de prendre un crédit pour se racheter un ordinateur en suivant, c'est assez compliqué. Parce que, j'ai un smartphone, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un texte à taper sur le smartphone, c'est l'horreur. En fait, sur le smartphone, tout est utilisé, tout avec les doigts, maintenant, il n'y a plus de clavier, il n'y a plus de... Enfin, je ne sais pas, avant, j'avais un téléphone de Blackberry, ce qui est bien avec les Blackberry, c'est que, enfin, les anciens en tout cas, c'est que vous avez la partie écran, et que vous avez en dessous un vrai clavier, donc un peu comme un ordinateur, mais avec des toutes petites touches, vraiment toutes petites, dans quelques gros doigts, j'en ai eu un de Blackberry stick. Là, quoi, c'était la galère, mais c'était pratique, parce que dans Blackberry, vous pouvez écrire du texte, en fait, avec les nouveaux téléphones, donc vous avez bien un clavier qui apparaît quand vous avez besoin d'écrire, mais il est sur le téléphone, donc pour taper vraiment un texte de blog, c'est compliqué, quoi. Donc, quelles solutions j'ai trouvées pour remédier, donc, à la nécessité d'acheter un ordinateur rapidement, parce que ce n'était pas dans mes projets, franchement, maintenant, quand j'ai un achat, on va dire qu'il n'est pas urgent à effectuer, je préfère mettre de l'argent de côté, attendre les soldes pour acheter, pour acheter, selon j'ai besoin, donc, que ce soit une machine à laver, un portable, un téléphone, un portable ordinateur, ou, là, par exemple, j'attends les prochaines soldes pour changer de téléphone, pour m'acheter un micro, ben, voilà. Donc, comment j'ai fait ? Je me suis dit, ça ne va pas être possible d'utiliser le téléphone comme ça, je vais devenir dingue, écrire des articles de blog avec un téléphone, c'est noir, quoi. Donc, je suis allée dans mon supermarché préféré, et je suis allée au rayon informatique en me disant, je vais sans doute trouver deux, trois petits trucs pour m'aider. Et, là, je suis tombée sur des choses, je ne vais pas dire révolutionnaires, mais que je ne connaissais pas, puisque tant qu'on n'a pas besoin de quelque chose, qu'on ne cherche pas forcément cette chose, puisqu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, c'est en allant au rayon informatique que j'ai trouvé des choses qui m'ont aidé, ben, depuis, jeudi, juillet, voire septembre de l'année dernière jusqu'à maintenant, j'écris mes articles de blog de cette façon. Donc, il vous faut d'abord soit un smartphone, le problème, c'est qu'un smartphone, par rapport à un ordinateur, ben, l'écran, il est quand même très, très, très petit, donc, ce n'est pas hyper confortable pour bien regarder, ce n'est pas hyper confortable pour faire du traitement de texte, pour corriger et tout, donc, c'est petit, mais j'ai une tablette que j'ai achetée au début du blog, donc, en novembre 2014, c'était pendant la Black Friday, donc, j'ai acheté une tablette il y a pas mal de temps, mais je ne l'utilisais pas, quoi, parce que j'étais soit sur mon téléphone portable, soit sur mon ordinateur, parce que le téléphone portable, c'est ce qu'on a tout le temps, on sort, ben, on a son téléphone sur soi, c'est une deuxième, troisième main, si on peut le dire, et à la maison, quand je l'étais, ben, c'était direct à l'ordi, puisque l'écran est beaucoup plus grand, donc, c'est plus confortable pour les yeux, c'est plus confortable pour, même au niveau de la souris, du clavier et tout, c'est mieux, donc, la tablette, je l'avais, mais je ne l'utilisais quasiment pas, mais, en tout cas, pour la solution au problème d'ordinateur en panne, je vous conseille d'avoir soit un smartphone, soit une tablette, donc, en allant dans l'élément informatique de mon supermarché préféré, j'ai trouvé, en fait, pour accompagner ma tablette, puisque aujourd'hui, entre le téléphone ventale et la tablette, j'ai une préférence pour la tablette, parce que, ben, au niveau écran, c'est beaucoup plus large qu'un téléphone, et si un téléphone a pourtant un écran déjà assez, il fait cette taille-là, quoi, la taille de ma main, elle est quand même grande, je préfère la tablette, je trouve que c'est plus confortable, donc, je vous montre de suite ce que j'ai trouvé, il faut aller avec, il s'agit d'un clavier, sans fil, donc, qui fonctionne en Bluetooth, donc, vous avez trois possibilités de connexion, vous pouvez, par exemple, connecter votre téléphone, votre tablette, un autre appareil sur le troisième, donc, au début, j'ai un peu galéré avec, parce que, il n'était pas en langue française, il était en Quattie, donc, en fait, quand je tapais, par exemple, sur le A, c'était le Q qui s'affichait, donc, j'ai galéré vraiment, parce que, ben, la notice, je ne sais même pas si la notice, je ne crois pas, il me semble que, ouais, la notice, elle n'était pas très claire, donc, au début, j'ai failli ramener ce clavier, qui, pourtant, est pas mal, regardez comment il est grand, c'est presque, je ne dirais pas la taille de mon ordinateur portable, si je n'étais pas en main, mais, pas loin, quoi, c'est, regardez, quoi, c'est génial, donc, au début, j'ai failli ramener ce clavier, parce que, ben, je vous dis, c'était un peu petit, et que j'ai cherché, mais, vraiment, j'ai galéré sur Google à chercher une notice, à chercher des personnes qui en parlaient, donc, quelqu'un a dit qu'il fallait reconfigurer la langue, mais, je ne comprenais pas, parce que je cherchais, en fait, un bouquet de langue dessus, alors que, ben, il n'y en a pas, et j'ai fini par comprendre comment ça fonctionnait, donc, si vous avez ce clavier, et que vous avez le même problème, je reçacherai la solution, et je vous en parlerai, en tout cas, j'ai trouvé la solution, sans avoir à ramener le clavier au supermarché, et ça fonctionne bien, maintenant, en asiatique, et non plus en boîte, donc, vous avez toutes les lettres, vous avez les symboles, vous avez aussi, le clavier mis en haut, vous avez les fonctions, comme sur un clavier normal, franchement, c'est une tuerie, et donc, je mets la tablette ici, voilà, et ce qui est bien, avec ce clavier, c'est que vous mettez, c'est que vous mettez, la tablette, ou le smartphone, voilà, regardez comment ça fait, donc, quand vous avez mis, votre tablette, sur le clavier, comme ça, vous avez presque, un ordinateur portable, clavier, j'ai été ravie, de cet achat, et j'ai payé, moins de 50 euros, quand même, donc, je ne sais pas, comment dire, j'étais contente, j'étais très très contente, parce que, je l'ai transformé, pour moins de 50 euros, alors que, un nouvel ordinateur portable, me restait, à peu près, 500 euros, donc, là, 50 euros, j'ai mon ordinateur, et donc, au début, j'ai juste acheté, donc, ce clavier, et ça m'allait très bien, sauf que, au bout d'un moment, je me suis dit, quand même, j'ai besoin d'une souris, quoi, parce que, vous savez, taper, c'est une chose, quand vous avez un blog, vous tapez votre article, et tout, mais ensuite, il faut faire le traitement de l'artiste, il faut arranger, espacer, mettre en gras, mettre en couleur, sceller des liens, etc., vous avez besoin d'une souris, quoi, donc, je suis retournée, donc, au supermarché, au réel d'informatique, et j'ai trouvé, celle-ci, donc, c'est une souris sans fil, donc, Bluetooth, aussi, et quand même, assez, assez petite, mais en même temps, c'est comme une souris normale, je trouve, c'est assez confortable, avec le bouton gauche, le bouton droite, la molette du milieu, il y a tout, et voilà, j'ai trouvé largement, à moins de 50 euros, je ne me souviens plus exactement du prix, mais, c'est même pas de la marque, en plus, c'est pas la même marque, que le clavier, mais, donc, j'ai trouvé cette souris, sans fil, qui se connecte, en Bluetooth, également, donc, cette souris, je la trouve vraiment chouette, mais, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit souci avec, donc, il y a un bouton marche, avec, un échec, si vous voyez bien, donc, quand j'allume la souris, dans les premières minutes, elle fonctionne nickel, et puis, après, au bout d'un certain temps, ça ne capte plus, le Bluetooth, je ne sais pas pourquoi, donc, ça a commencé à me saouler, je me suis dit, ça a l'air quand même bien, comme celui, je n'ai pas envie de la ramener au magasin, donc, il faut que je trouve une autre solution, donc, alors, peut-être que c'est la plus, je ne sais pas, je n'ai pas essayé, je n'ai pas essayé de changer la plus, pour voir si c'est peut-être ça, il faut que je retends, de toute façon, une synchronisation, pour voir si ce n'est pas un défaut de synchro Bluetooth, entre la tablette et la souris. Donc, en attendant, comme moi, mon but, c'est de résoudre mes problèmes, de ne pas perdre mon temps, en fait, j'avais une souris que j'utilisais, pour mon ordinateur normal, donc, le souris filaire, donc, ce n'est pas hyper pratique, avec mon système de tablette, de clavier, de Bluetooth, mais, c'est le souris que j'ai récupéré, sauf que, comme vous voyez, c'est un embout USB, voilà, ce n'est pas, c'est un embout USB, et pour aller sur la tablette, il y a un souci, c'est que, ça ne se connecte pas à la tablette, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, cet adaptateur, que j'ai, et que j'utilise en général, pour mon réflexe, pour connecter mon réflexe, à mon ordinateur, à ma tablette, pour mon téléphone, et j'ai ce petit, un truc qui est assez pratique, vous avez une, une entrée USB, et une sortie, pour tout ce qui est tablette, et tout ce qui est, smartphone, vous avez aussi, la possibilité de mettre, vous savez, la carte, que vous mettez, dans votre réflexe, et, un autre truc, je ne sais pas, à quoi ça sert, juste en dessous, j'imagine que c'est pour les cartes SD, ou, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose, que j'ai acheté, au début du blog, ici, et qui me sert, donc du dit, à, voilà, donc là, j'ai connecté ma semis, et ensuite, je connecte, à ma tablette, voilà, donc quand j'ai ça, plus, le clavier, ça me donne, un nouvel ordinateur portable, voilà, et donc, je vous avais promis, de vous donner, une solution, pour, un blogueur en galère, donc, ma solution, c'est ça, vous avez un ordinateur portable, tout en en rade, vous êtes blogueur, ou même, vous n'êtes pas blogueur, vous êtes, je ne sais pas, vous avez besoin absolument, d'avoir un ordi, à la maison, et vous n'avez pas envie, de dépenser vos sous bêtements, vous préférez économiser, pour acheter, en cash, et direct, trouver des solutions, à moindre coût, qui seront pérennes, donc, qui vous serviront, à la maison, mais aussi, quand vous sortez, parce que l'ordinateur portable, c'est quand même lourd, ça va arriver, de voyager, avec celui qui est en entagne, ça sert, d'avoir par exemple, un million qu'avec, fou la galère, entre les valises, les sacs, plus la sacoche d'ordinateur, qui pèse, le poids normalement, franchement, c'était, c'était la galère, à l'époque, j'avais pas de tablette, et je me dis, actuellement, mais comment j'ai fait, pour me balader, mon ordinateur portable, dans tous mes voyages, quasiment, c'était la galère, mais moi, une tablette, ça pèse rien, c'est fin comme ça, ça rentre dans n'importe quoi, mes derniers voyages, j'ai voyagé avec ma tablette, aux Antilles, par exemple, en 2016, c'est que ma tablette, je faisais mes articles de blog, alors c'était galère, parce que sans clavier, et sans souris, comme je vous dis, c'est le clavier numérique, donc c'est pas hyper pratique, c'était vraiment, vraiment galère, mais j'ai fait quelques petits articles, en 2016, quand même, avec, donc la tablette, c'est tout fin, donc si vous avez déjà un smartphone ou une tablette, il vous manque juste un clavier et une souris, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, cette vidéo anti-galère spécial blogueur, voilà, et si vous avez eu le même genre de panne que moi, dites-moi comment vous avez fait pour résoudre ce problème, et également, est-ce que vous, vous avez déjà testé le clavier sans fil, donc si les informaticiens passent par là, j'aimerais bien qu'ils me disent, d'où vient cette histoire de panne, où il y a plein d'écritures sur l'écran de l'ordi, est-ce que c'est vraiment un ordi qui est mort, ou est-ce qu'il y a moyen, soit de réparer, soit de faire une technique pour le rebooster, le réveiller, le ressusciter, ce que vous voulez, parce que j'aimerais bien garder mon ordi, il est sympa, quoi, puis j'avais quand même des photos dedans, j'avais, j'ai mon disque dur externe, que je peux connecter à d'autres ordinateurs, mais bon, j'avais quand même des photos qui me plaisaient bien, donc j'aimerais bien récupérer, au moins, dans des documents, donc si quelqu'un qui s'y connaît, peut me donner des astuces, je veux bien, sinon, pour tous ceux qui sont en galère, d'ordinateur portable, vous savez, vous avez des solutions à bas prix, donc pour ceux qui ont vu mes vidéos, sur les moyens d'épargne de l'argent, et les domaines dans lesquels économiser, c'est un nouveau domaine dans lequel vous pouvez économiser, les galères informatiques, vous avez un ordinateur portable à l'aison, qui est en bas en rade, vous avez besoin d'une solution de dépanage, pas pour le boulot, vraiment, à titre perso, ou au mois d'hier, comme activité, ou du style blog, et tout ça, si vous avez un smartphone ou une tablette, vous avez, pour moins de 100 euros, le moyen de recréer comme un ordinateur portable, donc avec juste un clavier sans fil à connexion Bluetooth, ainsi qu'une solie sans fil à connexion Bluetooth, ou sinon, une solie normale, et comme je vous le disais, donc, il est petit adaptateur, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, à part adaptateur, je ne sais pas, mais j'en ai plusieurs de petits trucs dans ce genre-là, que j'ai utilisé au début du blog, donc, pareil, il y a pour les blogueurs en galère, ou même les Instagram en galère, qui ne savent pas qu'on peut directement passer des photos d'un réflexe, à un smartphone ou des tablettes, parce que je sais qu'il y en a qui se demandent comment d'autres font, vous avez des adaptateurs, tout simplement, donc ça ne pèse rien, c'est tout petit, tout fin, et vous pouvez passer des vidéos, enfin, des vidéos aussi, et des photos directement de votre smartphone, au réflexe, non, je ne dirais pas ça comme ça, je dirais plutôt du réflexe à votre smartphone, ou à votre tablette, voilà, donc un petit truc comme ça, qui ne coûte pas trop cher, et celui-là, je l'ai depuis le début du blog, donc depuis 2014-2004, voilà, donc, je vous laisse avec cette vidéo, qui j'espère vous plaira, donc elle n'est pas très longue, je suis contente, j'ai respecté les promesses du départ de la vidéo, et n'oubliez pas, donc, de liker cette vidéo, de commenter, et de vous abonner, merci, et de vous abonner, Sous-titrage ST' 501